Musique Le cours de cette année, certainement des années suivantes, partira de 1914 au moins jusqu'aux années 1970 et sont en quelque sorte une histoire politique du Moyen-Orient comme un objet géopolitique. Le but est évidemment de montrer que la source des violences, à travers les complexités des analyses historiques, réside beaucoup plus dans la géopolitique que dans une quelconque culture. Musique Un exemple assez amusant, parce que ça a des échos contemporains, c'est le fait que l'Allemagne de Guillaume II a encouragé un vaste projet de djihad contre la France et l'Angleterre, qu'on avait surnommé à l'époque le djihad de Médène-Germanie. Et ce djihad de Médène-Germanie, il a échoué lamentablement parce que les musulmans de l'époque n'y croyaient pas vraiment, en dépit des travaux des émissaires allemands qui sont allés jusqu'à l'Afghanistan. Musique Une idéologie, d'abord une recette, un instrument pour une lutte politique. Musique La thèse principale avait déjà été développée il y a près d'un siècle par l'historien britannique Arnold Toynbee, et de dire que nous avons une question d'Orient au sens où vous avez des puissances occidentales qui se confrontent au niveau de différents intérêts économiques, stratégiques, coloniaux, etc., dans cette région du monde, et puis nous avons la question de l'occidentalisation des sociétés, c'est-à-dire l'adoption du modèle universel de l'État-nation. Et donc, par exemple, ceux qui avant 1914, et qui étaient considérés comme des communautés au sens générique du terme, deviennent à partir de 1919 des minorités, parce qu'on plaque sur le Proche-Orient le vocabulaire des traités concernant l'Europe centrale et orientale de 1919-1920. Musique L'effondrement de l'Empire ottoman a évidemment créé des successions d'États qui, chacun a voulu homogènes deux populations, donc ça a engendré, aussi bien dans le Caucase, dans les Balkans, au Proche-Orient, etc., ce qu'on a pu appeler des terres de sang, c'est-à-dire des espaces dans lesquels les constructions étatiques étaient faites sur la base d'épuration ethnique, de déplacements forcés de populations, voire de génocides. Bon, l'Anatolie a été une terrible terre de sang durant la Première Guerre mondiale, les années qui ont suivi, ce qui fait qu'il y a eu une relative homogénéisation ethnique relative, puisqu'il reste maintenant encore face à face les Kurdes et les Turcs en Anatolie, avec des violences qui se poursuivent jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, les terres de sang sont devenues la Syrie et l'Irak. La violence au XXème siècle, elle vient de l'Europe. Les conflits mondiaux, ce sont des conflits européens, et les Européens se battent sur plusieurs continents. Le problème spécifique du monde arabe, c'est que je dirais que le monde arabe, il est à la fois trop proche de l'Europe et puis il est trop près de Dieu, ce qui constitue un cocktail absolument détonnant qui explique alors là la violence d'aujourd'hui. Car j'avoue que mon cours a été inspiré par une réflexion sur les événements les plus actuels, c'est à partir du déclenchement de la guerre civile syrienne et puis avant irakienne, que je me suis posé des questions pour savoir si on n'était pas là à un Xème épisode d'un système politique qui s'était mis en place il y a plus de deux siècles. Merci d'avoir regardé cette vidéo !